Ok, dis-moi, c'est quoi le thème de l'émission aujourd'hui ? Aujourd'hui, on attaque les robots. Ah bah oui, la marche de l'empereur, évidemment. Bah oui. Allez, tout de suite après le générique, on va faire une thématique spéciale robot, alors que nous réserve Fred pour les jeux vidéo, Rurik pour le cinéma, moi pour les séries télé, Laurent pour la BD et les romans, François pour le web et RL pour la culture japonaise. C'est tout de suite après ça. Tu me l'as mis dans la tête. Depuis plus de 50 ans, un étrange phénomène a envahi la planeur. Vous êtes déjà contaminés. Cette émission est faite pour vous. Vous ne le savez peut-être pas. Et vous êtes déjà Plus ou moins geek. Bonjour et bienvenue dans Plus ou moins geek, le seul magazine qui revient sur 50 ans de culture geek, aujourd'hui enterrement dédié au robot. Alors pour vous aider chez vous, il y a un petit indicateur, c'est qu'en bas de la table, vous allez avoir un petit compteur geek. Plus ça monte, plus on vous conseille de vous accrocher dans les rubriques. Et on va commencer tout de suite avec Laurent, notre maître à poncer de la BD et du roman. Jingle. Rubrique BD et roman avec Laurent. Oui, alors moi, parler des robots, tout de suite, je me suis dit, il va falloir faire un petit peu d'étymologie, pour élever l'étymologie et pas étylotest. Donc le mot robot, d'où ça vient le mot robot en fait ? Alors d'où ça vient ? C'est un préfixe de langue slave, le mot robot. Donc par exemple, en polonais, ça signifie esclave ou travailleur dévoué. Voilà, alors un exemple, robotnik, en polonais ça veut dire travailleur. Attention parce qu'avec l'esclave dévoué, je vais rien dire. Robotnik, robota, veut dire travailler forcé en tchèque. Et donc la première utilisation du mot robot, c'était en 1921, dans une pièce de l'auteur tchicoslovaque Karel Kapek. Je ne sais pas trop comment on dit. Qui s'appelle R.U.R. Rossums Universal Robots. Et le mot robot a été inventé pas par Karel Kapek, mais par son frère Joseph. La pièce est de Karel, mais voilà. Du propre raveu aveu d'Isaac Asimov, dont je vais vous entretenir juste après, la pièce est très très mauvaise, mais elle est très importante historiquement parce qu'on y découvre le mot robot qui sera après utilisé en science-fiction et dans tout l'univers. Donc je vais vous entretenir d'Isaac Asimov, qui est un auteur d'origine russe, mais américain, et qui est probablement un des auteurs les plus prolifiques au monde. Il a écrit plus de 170 ouvrages, alors des romans, des recueils de nouvelles, et pas mal d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Il avait un très bon niveau scientifique. Et ces deux cycles les plus connus, c'est le cycle de fondation, où il part dans une histoire du futur plutôt basée sur l'histoire, et le cycle des robots, qui met en scène évidemment des robots, mais des robots avec des cerveaux positroniques, c'est-à-dire très très évolueux. Voilà. Les meilleurs. Même moi d'ailleurs, c'est ce dont je suis équipé. Exactement. Moi aussi je ne l'ai pas dit, mais je le pense. Alors Asimov, lui, il y a quelque chose qu'il n'aime pas dans la littérature jusqu'à quand il crée les robots, c'est ce qu'il appelle le modèle Frankenstein, c'est-à-dire les créatures qui se rebellent contre leurs créateurs. Donc Don Frankenstein est l'exemple le plus connu. Et donc pour empêcher cela, il crée en 40, après avoir écrit 2-3 nouvelles à propos des robots, 3 règles de comportement pour les robots. Et ça s'appellera les 3 règles de la robotique. Alors je vous les lis, parce qu'elles sont un peu compliquées. La première, c'est qu'un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Donc voilà, les robots ne peuvent pas attaquer... Toute une protection. La deuxième, c'est qu'un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Donc un humain ne peut pas dire attaque un autre humain à un robot. Et la troisième, c'est qu'un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Donc à partir de là, Asimov pose des bases très précises et il va pouvoir jouer avec ça. – Intéressant. Et tout ce qu'il va faire au début des nouvelles, et ça par exemple, c'est le premier roman du cycle des robots, Les cavernes d'acier, il va essayer de contourner ses règles. Par exemple, comment, si un robot a tué un humain, par exemple, quelles ont été les circonstances pour que cela se passe ? Donc voilà, il va jouer avec ça tout le temps. – C'était des règles qui étaient respectées par tous les autres auteurs ou c'est vraiment lui qui s'est mis ça et après il a gardé ? – Oui, il s'est posé ses limites et il était vraiment là-dessus un peu, tu vois, vraiment, il y tenait. Et par exemple, quand il est allé voir 2000 Odyssées de l'espace au cinéma et qu'à la fin, Al, le robot, se rebelle justement contre… Enfin, il ne se rebelle pas, mais il s'en prend à l'humain, il a quitté la salle. – Il avait rendu sa carte UGCG. – Oui, il a déchiré. – Il était au courant, il n'était pas adapté de son propre bouquin ? – Oui, mais pour lui, c'était des règles, tu vois, qui devaient être universels. – Vous ne comprenez pas qu'on les comprenne pas. – Voilà, voilà, voilà. – Je crois que dans un des courts-métrages de Matrix, d'ailleurs, qu'il y avait sur le DVD, il y a justement un des courts-métrages où tout est expliqué que les robots, justement, n'avaient pas le droit de tuer des humains et qu'il expliquait qu'au bout du moment de l'esclavage, ils en avaient plus qu'assez et que c'est comme ça que ça a commencé. – Alors, justement, les lois de la robotique, en l'écran, il inventa aussi le mot robotique sur le modèle d'hydraulique. Il était persuadé que le mot robotique existait déjà. Et non, en fait, c'est lui qui l'utilise pour la première fois. – Donc, non seulement, il a inventé des livres de sensibilisation, mais il a aussi inventé les robots tels qu'ils sont maintenant appliqués plus ou moins. – Alors, oui, oui. En quelque sorte, on n'est pas obligé d'appliquer les règles quand on écrit de la fiction, mais voilà. Et d'ailleurs, les vrais robots qui existent et qui fabriquent des, je ne sais pas, des voitures comme ça, ne réagissent pas, ne sont pas… – Mon toaster s'est rebellé contre moi à un moment. – Oui, voilà. Donc, tu vois, lui, il n'a pas de cerveau positronique. – Ah, ben voilà, tu avais mis ta main dedans, je me souviens. – Mais l'idée que ce n'est, est-ce que les robots avaient une allure humaine, en fait ? Ou est-ce qu'ils ressemblaient vraiment à des… – Ah, ben, il y a de tout, en fait, parce que le cycle des robots s'étend sur des millénaires et, ben oui, au début, c'est des robots, des machines, je ne sais pas, on peut dire, comme Robin Robo, par exemple. Et puis, ils peuvent avoir des formes humaines, ça peut être des embrouilles. L'homme bicentenaire, par exemple, le film avait Robin Williams, c'est tiré d'une histoire d'Asimov, voilà. – Et Asimov a écrit combien de bouquins, du coup, après ? – Sur le cycle des robots, ben, en tout, il y a quatre ou six bouquins qui sont dans cette collection et à la fin, il a lié ces deux gros cycles, en fait, d'une façon un peu artificielle. Donc, les robots sont liés au cycle de fondation, c'est un peu du travail forcé, quoi, c'est pas… – Tu nous as dit que c'était un beau roman, est-ce que tu dirais aussi que c'est une belle histoire ? – Oui, oui, c'est une romance d'aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire. Deux dernières choses, il y a une loi qui est rajoutée après parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait une faille, c'est la loi numéro 4 et qui dit qu'un robot ne peut pas faire de mal à l'humanité ni, par son inaction, permettre que l'humanité soit blessée. Donc, c'est une loi plus générale, ce qui fait qu'un robot peut tuer un être humain, par exemple, qui va s'attaquer à l'humanité. Voilà, donc ça entraîne d'autres histoires. avec une dérivation de ces trois lois de la robotique par un auteur français qui s'appelle Roland Wagner et qui a fait, lui, les trois lois de la sexualité robotique. – C'est très français, ça. – Voilà, je n'ai pas voulu les dire ici. – Merci, Laurent, pour ta chronique, il n'y a pas de souci. On va passer à François. François, je t'interdis de reprendre sur les trois lois de la sexualité des robots. Attention. – Je déconneais déjà. – T'es parti ? – Je suis parti. – Allez, jingle Internet. – Rubrique Internet avec François. – Donc moi, je vous parlais de Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, c'est un réalisateur d'origine sud-africaine qui, on va dire, bien sûr, il fait des films mais il a été connu par des vidéos qui ont fait le tour du web, notamment sa première, une de ses pubs qui est une pub où on voit une voiture qui se transforme en Transformers et qui danse. Voilà, donc c'est un spot que beaucoup de gens ont eu. – Qui n'est pas raviillé deux chevaux, par contre. Qui ne danse pas. – Il y a même un mème, il y a des mèmes qui ont été repris avec des petits déjeuners suédois justement où tu vois les tartines qui dansent et tout. – Exactement, voilà. Et donc ce spot de 30 secondes qui finalement possède autant de scénarios que les trois films de Michael Bay sur les Transformers. – Excuse-moi, j'ai Michael Bay qui m'appelle. – Mais c'est pas faux. – Franchement, franchement. Voilà. Donc, il a fait plusieurs courts-métrages avant de faire des longs-métrages. Pour moi, son meilleur court-métrage c'est Tembot. Tembot qui parle d'un robot intérimaire qui est dans une entreprise très normale, pas du tout futuriste. Ça se passe dans notre monde et il y a un robot super évolué qui travaille dans l'entreprise et tout est filmé de façon un peu à l'Asie-Office avec un style très documentaire et le robot tout en des machinthèses est parfaitement intégré dans le décor. Et donc c'est ce style-là en fait qui le caractérise le plus à savoir ce mélange de réalité et de science-fiction. Il faut savoir que pendant quelques années avant qu'il réalise son premier film, Ned Blomkamp a été attaché au projet d'adaptation du jeu vidéo Halo, donc le jeu vidéo de Microsoft. Oui ? Ah non, d'accord. Merci, Fran. Ça sera retiré sur les chroniques pour trois prochaines émissions. Et donc à l'occasion de cette adaptation, il a quand même fait des courts-métrages dans l'univers de Halo mais finalement ces courts-métrages n'ont pas convaincu les studios hollywoodiens et ils n'ont pas permis de le faire en film. Donc ils seront sûrement faits en film plus tard mais pas par Ned Blomkamp. Finalement, son premier long-métrage est une adaptation d'un autre de ces courts-métrages qui s'appelle Alive in Joburg et donc ce long-métrage c'est District 9 produit par Peter Jackson et qui raconte une invasion extraterrestre mais pareil, filmée sous un angle documentaire, etc. et même s'il n'y a pas du tout de robot dans ce film il y a quand même un mecha. Un mecha, qu'est-ce que c'est ? Tu connais aussi c'est très japonais donc c'est une sorte d'armure robotisée avec souvent un être humain à l'intérieur ou pas forcément donc ça se rapproche un peu du thème. Je l'ai demandé à Noël c'est le genre de cadeau que je voulais pour Noël. Si, si, tu as normalement c'est piloté par quelqu'un à l'intérieur. Dans les jeux japonais en général c'est une fille de 13 ans qui pilote souvent un enfant. D'ailleurs, tu as l'air de bien connaître ses films il y a eu une vraie polémique quand District 9 il est sorti les gens disaient ouais mais c'était retourné trois quarts par Peter Jackson toi qui connais bien ce que Neil Blomkamp a fait avant est-ce qu'on reconnaît son style vraiment ? De Neil Blomkamp ? Oui. Ah bah carrément il a un style qui est tellement ancré dans tout ce qu'il fait que ce soit en pub en clip en n'importe quoi qu'on ne peut pas dire que c'est pas lui vraiment ça se voit vraiment. Il y a le côté un peu de cul aussi qui n'est pas vraiment ce qu'on connaît le mieux de Peter Jackson de toute façon c'est vrai que c'est plus Neil Blomkamp C'est vrai que Jackson ne fait pas de film docu Il a fait un faux document putain je viens de comprendre ta blague tu m'as perdu donc je vais terminer par un petit spot qu'il a fait pour une marque de sport qui s'appelle Yellow et qui parle pour le coup vraiment d'un cyborg qui s'échappe et qui est poursuivi par ses créateurs donc c'est pas son meilleur film mais c'est très étrange c'est toujours filmé fait comme une sorte de fausse bande annonce d'un faux documentaire alors que c'est un robot quoi et c'est vraiment ce style que j'aime beaucoup parce qu'il arrive vraiment à incorporer vraiment la science-fiction et tous ses délires dans notre réalité et je trouve que parce qu'il manque un peu à la SF et donc ça fait du bien donc j'ai hâte de voir dans ses prochains films et nous aussi merci exactement je t'en remercie François on est quasiment notre mi-temps geek parce qu'un geek à la mi-temps qu'est-ce que ça fait ça boit donc c'est le moment de regarder un reportage on se retrouve juste après tout de suite le reportage geek donc c'est le moment ... J'ai beaucoup de gens qui ont été utilisés. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai aimé cette petite fille. J'ai aimé cette petite fille. J'ai aimé cette petite fille. J'ai aimé cette fille. J'ai aimé. J'ai aimé cette fille. J'ai aimé cette difficulté sur les messages. J'ai aimé cette fille et m'erm客 en Blois. J'ai aimé cette fille avec l'ambiance pour la NCT normalement. J'ai aimé cette fille. C'est-à-dire qu'il y a de l'article de l'article ? C'est-à-dire qu'il y a de l'article ? C'est-à-dire qu'il y a de l'article ? C'est-à-dire qu'il y a de l'article ? Oups ! Pardon ! Oui, c'est quand même la fin de la mi-temps ! C'était totalement naturel ! Oui, c'était complètement improvisé ! Nous allons attaquer maintenant avec Fred ! Fred, les robots ! Megaman ! Megaman ! C'est parti ! Jingle ! Jeux vidéo ! Rubrique Jeux Vidéo ! Avec Fred ! Alors, chronique jeux vidéo, donc, je ne savais pas trop de qui parler, en fait. Je me suis dit, est-ce que je vais partir sur GLaDOS ? GLaDOS, ça vous parle ? Oui, je vous ai dit on a le nom, GLaDOS. Exactement, Portal 2. Ce n'est pas comme si je venais vous le dire il y a 30 secondes. Et donc, finalement, je me suis dit que je vais plutôt partir sur Megaman, qui n'est pas vraiment un robot, en fait, puisque Megaman, c'est un androïde qui doit combattre les armées du docteur Weedy. Donc, déjà, la première chose, c'est que Megaman, normalement, ce n'est pas son vrai nom. C'est le nom americano-européen. Il s'appelle Rockman, en fait. Au Japon, il s'appelle Rockman. Et la chose américaine, justement, et on va le voir sur nos superbes écrans verts, c'est qu'en fait, normalement, au Japon, Megaman, il est typé manga, en fait, comme beaucoup d'héros. Et quand il est arrivé aux États-Unis, en fait, les Américains l'ont repris, ils se sont dit, tiens, on va le dessiner en comics, en fait. Mais ils ont gardé le costume. Donc, ce qui fait que comics plus costume des Megaman, ça donne soup au chou, en fait. Donc, c'est assez formidable. Donc, sinon, Megaman, évidemment, c'est un jeu NES qui est totalement classique. C'est un des jeux les plus connus sur NES, en fait. C'est un peu la version hardcore de Mario, en quelque sorte, puisque c'est vraiment de la plateforme super difficile. C'est vraiment le genre de jeu qui vous fait hurler, en fait. C'est le genre de jeu que tu recommences 50 000 fois, gentiment, puisque tu vas le... C'est tellement dur, en fait, que tu vas le refaire, tu vas refaire les niveaux. D'ailleurs, je me souviens, il y a le niveau le plus difficile, c'est une anecdote. C'est le niveau... C'était Quickman, je crois. C'était le niveau de Quickman. Le mec qui sert les hamburgers, là ? Non, c'est pas lui. Non, c'est un autre. Ça, c'est son cousin, en fait. Et donc, c'était le niveau de Quickman, où tu dois, en fait, descendre de niveau en niveau, d'écran en écran, pour atteindre la partie la plus inférieure du niveau. Et tu as des lasers, en fait, qui viennent de chaque côté du niveau. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que tu arrives sur un écran, t'as un dixième de seconde pour comprendre, en fait, comment ça marche, et comprendre où est-ce qu'il faut sauter, parce que si t'as un dixième de seconde... Deux dixièmes, on va dire, on est gentil. Si t'as deux dixièmes de seconde d'hésitation, c'est fini, tu te fais pourrir. Et là, évidemment, tu recommences du début, quoi. Donc, le principe du jeu Megaman, il est assez simple, en fait. On a un euro qui saute et qui tire. Alors, en général, c'est neuf boss divisés dans neuf niveaux. C'est pas toujours neuf boss, ça dépend des jeux. Mais en gros, le principe, c'est ça. C'est-à-dire que chaque boss va lâcher, à la fin du niveau, une arme. L'arme... J'ai eu peur. Oh, je vous en prie. Le boss, donc, chaque boss va lâcher, à la fin du niveau, une arme. Et l'arme en question va être utile pour un boss suivant. Et c'est ça, justement, un des trucs de Megaman. C'est qu'on a tendance à faire tous les niveaux dans le désordre. Alors que, finalement, en fait, il y a un certain ordre. Puisque, par exemple, l'arme du boss machin va être plus efficace contre le boss truc, en fait. Et ce qui fait que, quand tu connais l'ordre, ça devient plus facile à faire. Donc, en fait, tu peux perdre de manière complètement injustifiée, en fait. Non, non, c'est pas du tout. C'est juste que tu vas te faire chez pour rien, en fait. D'accord. C'est ça ? Ouais, ça me va bien. Donc, Megaman, c'est une longue série de jeux. Ça a commencé par la série des Megamans normal. Ensuite, il y a eu la série des Megamans X, qui ne sont pas les Megamans X, mais qui se passent 100 ans après la première série Megamans. Après, il y a eu les Megamans 0, qui se passent 100 ans après la série des Megamans X. Et donc... Ils ne savent pas compter. C'est exactement ça, oui. C'est vrai qu'on a t'annoncé... Quand Megamans X est sorti, tout le monde a cru que c'était Megamans X, en fait. Mais ce n'est pas vrai. Et moi, le premier. Ah oui, bien sûr. Tu ne sais même pas qui c'est. Tu me l'as dit avant l'émission. Trouvez-le ! Donc, Megamans, c'est un peu comme Sonic, en fait. Là où il a le plus galéré, c'est au passage à la 3D. Puisqu'en fait, contrairement à Mario, qui a totalement réussi son passage à la 3D, Megamans, il a machiné. Il y a eu un jeu Megamans sur 64, qui a été merdique, on peut le dire. Qui a été complètement foiré. Le Megamans... La 3D, ce n'est pas fait pour lui, en fait. Megamans, c'est un jeu avec un gameplay extrêmement rapide, en fait. Et comme Sonic, c'est vraiment un jeu qui demande des réflexes au 10ème de seconde près. Et à partir du moment où tu passes dans un univers qui est en 3D complète, les réflexes deviennent forcément... Ce n'est plus aussi rapide. Ce n'est pas possible de faire quelque chose d'aussi rapide. Surtout si tu as des soucis de placement de caméra. C'est bien ça le problème, c'est qu'il y a des soucis de placement de caméra. Et c'est ça qui rend le jeu beaucoup plus lent, en quelque sorte. Et d'ailleurs, à tel point qu'en fait, il y a eu un vrai retour aux sources il y a quelques années, puisqu'ils ont sorti Megamans 9, qui a été disponible sur les plateformes de téléchargement, WeWare, la PSN, PSN Network, et Xbox Live, c'est ça ? Oui. Je n'ai pas les consoles, moi. Et donc, en fait, ça a été un vrai retour aux sources, puisque ces jeux ont été faits intégralement avec des graphismes de 8 bits, comme sur NES. On a sorti en 2009, un jeu avec des graphismes de NES. Et c'est ça qui a été un vrai retour aux sources. C'est bien de revenir aux bases. 8 bits, c'est cool. Oui, donc, en même temps, c'est la démonstration que Megamans, il était mieux en 2D. Mais le jeu, il marche vraiment mieux comme ça ? C'est vraiment un retour aux sources de réussite ? Justement, en fait, c'est-à-dire que ce qu'attendent les joueurs de Megamans, c'est de la difficulté, en fait. Et la difficulté, elle est beaucoup plus présente sur un vrai jeu en 2D. C'est pour ça que je joue à mon poney, moi. Sur DS. Je trouve ça un beau compréhension. Mon petit poney, c'est un excellent jeu. Un excellent jeu, surtout la partie où on les tuto, c'est parfait. Exactement. Merci, Fred. Un petit 8 bits, aussi. On va passer à Erel. Oui ? Erel, tu es prête ? Ben, oui. Eh ben, c'est parti pour un petit jingle, culture japonaise. Rubrique culture japonaise, avec Erel. Alors, les robots en manga, j'aurais pu parler d'Astro Boy, forcément. T'aurais dit ? Non, je fais ce que je veux, parce que moi, j'ai envie de mettre de la bonne humeur. Donc, j'ai choisi Dr Slump et Arale. Arale. Ouh, Dr Slump. Arale. Arale. Non, non, Arale. Oh, vive la version française. On est au Japon, la merde. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est quand même un petit peu vieux et qu'il y a probablement des petits jeunes qui regardent. Sacré professeur Slump, tu es un passeur. Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Quand tu as inventé le joli robot Arale, cette petite fillette t'était donnée bien du mal. Mais tu ne savais pas que tu allais bien t'amuser. Si c'était à refaire, eh bien tu recommencerais. Tout le monde, par contre, connaît Dragon Ball. Et c'est le même auteur. Si tu connais Dragon Ball. Voilà. Si tu as un slip. Et tu vas arrêter de pourrir mes chroniques, s'il te plaît. Oui. Pardon. Donc, Akira Toriyama, qui est l'auteur de Dragon Ball, a créé Dr Slump un petit peu avant. Et finalement, même si on ne connaît pas Dr Slump, on connaît Aralee parce qu'elle apparaît dans le tome 7 de Dragon Ball. C'est Son Goku qui arrive au village pingouin et voilà, il rencontre Aralee. En poursuivant le commandant bleu, je crois, il me semble. Oui, ou c'est l'inverse ? Non, je ne sais plus. Non, non, c'est bien ça. Il poursuit le commandant bleu. On est à un, on est à la valve. Donc voilà, pour revenir sur Dr Slump, l'histoire, c'est assez simple. C'est un savon un peu fou qui s'appelle Senbe Norimaki qui crée un androïde. Alors pour lui, c'est un androïde parfait. C'est l'invention du siècle. Il en est super fier. Il s'imagine déjà reconnu dans le panthéon des scientifiques. Sauf qu'en fait, il va tout faire pour cacher le fait que c'est sa création. Il va la faire passer pour une vraie petite fille. Le problème, c'est qu'Aralé, elle adore s'arracher la tête et la faire sauter en l'air. Et bon, des fois, la citation est un petit peu difficile. Mais voilà, ça rajoute un petit peu de piment. Alors pourquoi le personnage d'Aralé est aussi attachant et a autant de succès ? Je ne sais pas si vous avez vu, même sur Japan Expo, tout le merchandising qu'il y a sur Dr Slump. C'est quand même, malgré le peu de succès de la série en France, le fait qu'elle soit peu connue. Il y a quand même énormément de produits. Les casquettes sont très connues. Les casquettes avec les ailes. Voilà, ouais. Mais ça, c'est la deuxième saison. J'en parlerai après. Et donc, voilà, c'est un personnage qui est dynamique, notamment parce qu'elle est super forte. Mais à un point... Elle est un peu comme Sengoku, en fait. Elle défie la gravité, tu vois. Elle rivalise avec Sengoku. Ah oui ? Elle apparaît... Oui, oui, oui. Bon, elle est joueuse. Et le petit plus, c'est qu'elle est vachement naïve. Alors, ça correspond aussi avec un petit peu l'humour japonais, qui est, avouons-le, assez pipi-caca. Non. S'il y a un petit peu, quand même. C'est étrange. Pas de cette impression. Si, si. C'est ce qui rend Docteur Stundroll, c'est l'interaction d'Aralé avec son environnement. Et notamment, la première fois qu'elle découvre un caca, elle ne peut pas s'empêcher de jouer avec. Donc, le célèbre Monsieur Caca vient de là. Le petit bonhomme en forme de toureuse, trop mignon. On est toujours sur une chronique robot, tu me rassures. Oui, oui, on est sur une chronique robot. Mais c'est ça qui est amusant, c'est que c'est une création, donc c'est un robot qui est naïf. Il n'a pas la culture humaine du ce qu'il fait, ce qu'il ne se fait pas. Donc, voilà. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'elle est quand même... C'est une très grande fan d'Ultraman. Voilà. Un robot qui est super connu au Japon, mais qui n'est pas du tout connu en France. Malgré le manque de culture, elle connaît Ultraman. Et bon, évidemment, elle est super intelligente. Donc, elle va faire une ablation de l'appendice à une grenouille. Enfin, voilà. Après, la popularité du personnage fait que, en dehors de sa apparition dans Dragon Ball, elle a aussi eu droit à plusieurs séries. Une deuxième série, alors, adaptation anime, celle dont tu parlais, où il a un peu relooké, rajeuni, qui a eu 10 ans plus tard. Donc, elle avait la casquette, ça faisait plus jeune, tu vois, la casquette, comme ça. Le petit gilet de baseball, voilà. Et en tout, il y a eu 9 films. Donc, moyen-long-métrage, qui sont passés directement au cinéma au Japon, qui ne sont pas du tout connus en France. Et là, des fois, il faut s'accrocher pour suivre. Et du coup, c'était une vraie volonté de partir au ciné ? Ou ils ont fait ça parce que la série s'est arrêtée, en fait ? Ah non, non. Pendant la diffusion de la série, il y a des films. Mais c'est comme, par exemple, Détective Conan, où tu en as beaucoup aussi, qui passent en simultané au cinéma. Tous les ans, il y a un film qui sort, quoi. Mais quelque part, je crois qu'on sent vraiment qu'Akira Toriyama s'amusait beaucoup plus à faire Doctor Slum que DBZ, par exemple. Oui, oui, oui. Complètement. Mais ça rend vraiment l'humour typique de Toriyama. Et finalement, ça reste un personnage culte plus au Japon que chez nous. On la voit dans les jeux vidéo Dragon Ball. Les jeux vidéo Kaitenkachi. Voilà. Et même dans les jeux vidéo Jam Superstars, etc. C'est quand même un personnage qui est jouable. Elle a même un jeu qui est sorti qu'au Japon sur DS, qui est dédié. Je l'ai testé, je n'ai rien compris. Et pourtant, normalement, je ne suis pas en japonais, je devrais m'en sortir. C'est très absurde, en fait, comme humour. Mais c'est le jeu aussi. D'accord. Et donc, voilà. Eh bien, très bien. Je te remercie. Et puis, il est temps pour nous de prendre une petite pause. Allez, checker quand même nos mails. Allez, mettre 2-3 profils sur Facebook. Et tout de suite, on va regarder une petite interview d'un créatif du web. Le créatif du web qui a été sélectionné par Plus ou Moins Geek ce mois-ci. C'est tout de suite. Et maintenant, le Focus Motion Maker. Bon, imaginons, je suis comme ça, dans mon PC, je reçois un mail. Je décide de le lire. Quelle idée soit grenue, vous me direz. Et là, elle me dit, attention, ce n'est pas un mail de ta banque. Je crois qu'il ne faut pas que tu l'ouvres. Sinon, ce n'est pas bien. Alors, j'ai commencé à faire des vidéos tout seul sur Internet dans ma chambre. Je ne savais pas quoi faire avec Internet. J'avais Internet et je me faisais chier. Et puis, je voyais qu'il y avait des mecs qui faisaient des vidéos sur Internet. Et je me suis dit, tu vois, si j'en faisais, j'ai un appareil photo, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé. À l'époque, Cyprien, qui était Monsieur Dream, m'avait relayé en premier. Et puis, ça avait bien marché. Et ça avait pris un petit peu d'ampleur. Et puis, avec le temps, j'ai commencé un petit peu plus à travailler ce que je faisais. Et puis, j'ai été démarché par 20 minutes pour faire le rewind, pour remplacer Cyprien qui, lui, partait sur Energy 12. Et donc, aujourd'hui, je fais le rewind et de nouveau des vidéos tout seul. J'ai été les voir. Ils avaient cassé une dizaine de personnes à l'époque. Je crois que c'est à peu près ça. Et ils voulaient reprendre le concept du rewind. Ils ne voulaient pas forcément le changer. J'aurais présenté un premier concept qui était différent du rewind. Ils n'ont pas forcément voulu. Je leur ai présenté un épisode du rewind. Et puis, j'ai été pris pour commencer et remplacer Cyprien. C'est avec ça que je gagne une partie de ma vie. Oui. Après, je fais plein d'autres petites choses à côté. Je suis entrepreneur maintenant. Donc, je fais un petit peu de réalisation à droite à gauche pour des boîtes. Pas forcément des trucs rigolos. Et puis, j'essaye de produire maintenant des petites web-séries, des nouveaux podcasters. Une fille, notamment, qui va commencer bientôt. Une petite web-série que fait un ami qui est un documentaire fiction-réalité. Donc, c'est aussi avec tout ça que je gagne ma vie. Le gros problème du rewind, c'est quand tu fais cinq web-chroniques dans ta journée, dans ta semaine, que tu tournes, que tu montes, que tu écris. Tu rentres chez toi, tu as juste envie de dormir ou de voir tes potes ou de sortir. Tu n'as pas du tout envie de reprendre une caméra. Donc, là, je me remets un petit peu dans le bain. Mais c'est vrai que quand tu fais... Là, j'en suis à 250 rewinds. Quand tu as fait 250 vidéos tous les jours, il y a un moment où tu as vraiment envie de dormir. Tu n'as pas du tout envie de reprendre une caméra. Souvent, c'est ce que j'explique. Les gens pensent que Romain et Julien dans le rewind écrivent le rewind avec moi. Ils font partie de le rewind. Pas du tout. Julien est journaliste. Romain est monteur chez 20 minutes. Donc, en fait, ils mettent juste pour les sketchs. Je ne sais pas qui leur a écrit. Je leur dis, tiens, venez, venez faire ça. Et c'est vrai qu'eux aussi, ça les attaque toujours un peu quand ils se font reconnaître dans la rue, quand ils sont en famille et qu'on y allait voir. Oh, putain, le rewind, c'est génial. Tu vois, mais moi, ça me touche vachement. C'est vrai qu'ils sont un peu décontenancés parce qu'au final, ils n'avaient pas forcément signé pour ça. J'ai eu des propositions. J'ai eu une vraie proposition télé pour une chaîne de la TNT que je ne citerai pas, mais qui appartient maintenant au groupe Canal+. Moi, des mecs que je trouve vraiment très drôles aujourd'hui, ça se passe sur le web, c'est le palme à chaud. Je pense vraiment que c'est vraiment les mecs les plus drôles du web. Maintenant, ils sont à la télé, mais ils ont une cadence d'écriture. Ils arrivent à créer des personnages. Je trouve ça absolument génial. La meilleure, celle qui m'a laissé le meilleur souvenir, je pense que c'est la rupture. Ma copine venait vraiment de me quitter. La fille qui joue dans la vidéo est vraiment mon ex. Elle venait vraiment de me quitter. Je rencontre un ami à moi qui venait aussi de se faire larguer. On commence à se parler pour tourner le Rewind ensemble. En fait, on a parlé de nos ex. On a commencé à chialer, à se prendre dans les bras. Enfin, tu vois, la sale histoire. Et vraiment, on s'est dit, putain, on fait les mêmes erreurs. Évidemment que tu l'appelles pour lui dire que tu penses à elle et que tu attends qu'elle te dise, qu'elle pense à toi aussi et qu'elle ne te le dit pas parce qu'elle, elle n'est plus amoureuse. Enfin, tu vois, et c'est plein de trucs comme ça. Et au final, l'appeler pour lui dire, je vais écrire une vidéo sur la rupture. Est-ce que tu veux venir jouer avec moi ? Et que la nana dise oui. Et qu'on la tourne ensemble et qu'on revive des scènes qu'on a vraiment vécues dans notre couple. Même si ça te fait mal au cœur, au final, tu vois, j'ai gardé une super expérience de ce truc-là parce que je me suis dit, c'est dommage, on partage un truc ensemble une fois qu'on n'est plus ensemble. Mais c'était vraiment un super souvenir. Et au final, deux solutions. Soit tu arrives à reconquérir ton ancien ou ton ancienne bien-aimée. Soit tu battes comme un gros porc pendant des mois. Et au final, tu rencontres quelqu'un d'autre avec qui tu vas redécouvrir l'amour. Le truc à retenir, c'est qu'il faut se laisser une seconde chance. Si un jour vous êtes retrouvés ensemble, ce n'est pas pour rien. Mais au final, ne vous inquiétez pas, vous irez mieux. Regardez, moi aujourd'hui, je fais super bien. Je ne t'éprime plus. Sam, 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 Sam. Ce n'est pas ce soir que ta copine a bien cherché ses affaires ? Ton ex, pardon. C'est à mon tour cette fois-ci, donc j'ai envie que... Peux-tu me lancer mon jingle, s'il te plaît ? Que je le fasse par an. Et le voilà ton jingle. Le voilà, jingle série télé. Rubrique série télé avec David. Et bien moi, ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler de Futurama. Donc on va rester sur quelque chose qui est de l'animation, puisque Futurama, c'est une série d'animation. C'est américain. Pour vous faire un petit pitch hyper simple, c'est Fry, qui est un livreur de pizza, ce qu'il y a de plus lamentable. Et il s'avère qu'en 1999, le jour du nouvel an, il se fait cryogéniser par hasard. Il se réveille mille ans plus tard, en 2099. Lui, il est super content. Il pense que sa vie va changer. Donc il passe sa main dans une machine. Le premier métier qu'on lui colle, c'est livreur de pizza. En tout cas, livreur, il va par extension. Et il va se mettre à travailler dans une société qui s'appelle la Planète Express, qui est tenue par le professeur Farmsworth, qui n'est d'autre qu'un descendant de Fry. Et il va commencer à livrer des colis un petit peu partout dans l'espace. Ça va se coller une bande de joyeux de riz. Il y a Lela, qui est une sorte de cyclope. Il y a le professeur Zodberg, qui est un spécialiste de la médecine humaine, mais complètement incompétent. Et vous avez, bien sûr, le célèbre Bender, qui est le robot, d'où quand même ma chronique. Donc Bender, en fait, c'est un robot qui est égoïste, qui est fumeur. Et il faut savoir que la petite, voilà, exactement, qui est voleur. Qui ressemble beaucoup à Homer. Qui ressemble beaucoup à Homer, qui a été d'ailleurs le petit reproche qu'on a fait beaucoup à Futurama. Pour les gens qui sont entrés dans Futurama, effectivement, vous avez l'impression de voir Homer bis. Et obsédé. Et obsédé, exactement. Mais plus méchant, plus insidieux qu'Homer. Exactement, complètement. Et ça, en fait, c'est une des différences, puisque Futurama a quand même été créé par Matt Groening, qui est le créateur des Simpsons. Alors, il faut savoir que la grosse différence, c'est que les Simpsons s'attachent énormément à la cellule familiale. Là où Futurama va plutôt aller sur les célibataires, les trentenaires, les jeunes couples. Effectivement, avec un humour un petit peu plus acide. Mais Matt Groening, de toute façon, a déjà à la base un humour hyper acide. Parce qu'il vient du Comic Strip, donc le Comic Strip, c'est ces petites BD en quelques cases qu'on trouve souvent dans les hebdos aux Etats-Unis. Et en fait, quand on s'est déjà posé la question d'aller travailler à la télé, quand il devenait un auteur assez connu en BD, on lui a proposé d'adapter un de ses concepts de Comic Strip, justement. Et en fait, il s'est posé la question de, si je fais cette adaptation, je ne peux plus faire les BD, en fait. Donc, il a décidé de créer très rapidement un autre concept, qui était la famille Simpson. Il faut savoir qu'Homer, Marche sont les prénoms de ses parents. En fait, il a pris vraiment les noms des gens de sa famille, à part Barth, pour illustrer la famille Simpson. Et leur tête aussi. Voilà, exactement. Donc, les Simpsons, c'est le gros carton qu'on connaît aujourd'hui, puisque c'est quand même la plus vieille série diffusée aux Etats-Unis. Et voilà, il s'est passé dix ans quand même entre le lancement des Simpsons et le lancement de Futurama. Alors, il faut savoir que je vais faire un petit point sur les comédiens. Alors, bien sûr, j'encourage tout le monde à découvrir les séries en version originale et non pas des versions françaises. On est d'accord. On est très d'accord. Oui, exactement. Acheter légalement sur les listes avec des sous-titrages offerts par des gens très généreux. Voilà, donc il faut savoir qu'en fait, le personnage de Zotberg, de Fry et de Farnsworth, en fait, sont doublés par la même personne, en fait. C'est Billy West, qui est une sorte de super expert du doublage aux Etats-Unis. Et que la seule personne, finalement, la seule célébrité qui est au casting est Cathy Seagull, qui est en fait la Madame Bundy dans « Mariée deux enfants », qui fait le personnage de Léla. Et comme les Simpsons, à l'instar des Simpsons, il y a pas mal de guests qui sont venus poser leur voix sur Futurama. Entre autres, Craig Ferguson, qui est un lit de chaud là-bas. Il y a Coolio et il y a également, quand même, Al Gore, qui est quand même juste le vice-président des Etats-Unis. Plus maintenant. Plus maintenant, exactement. Mais comme j'ai... En fait, cette chronique a été écrite il y a six ans. Non, voilà. C'est un peu écrit, mais j'ai dit exactement. Il y a six ans, il n'était quand même pas... Mais c'est une chronique. Et ce qui est vachement sympa, en fait, dans Futurama, c'est que les problèmes du futur sont grosso modo les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'était quelque chose qui tenait vraiment à cœur à Matt Groening. Ce qui fait que, par exemple, il y a des problèmes d'immigration clandestine d'extraterrestres. Il y a des problèmes diplomatiques entre les planètes. Et du coup, il va pouvoir amener pas mal de petites choses. Alors, bien sûr, c'est hyper déconnant. C'est-à-dire que, par exemple, la pêche aux baleines a été interdite aux Etats-Unis. Enfin, a été interdite sur la Terre. Donc, ce qui fait que les baleines se sont vachement reproduites et sont devenues avides de chair humaine. Jésus a fait une apparition vers les années 2500, mais qui a eu beaucoup moins d'effet qu'escompté. Et aussi, les célébrités de notre époque qui ont été conservées, en fait, dans des bocaux. Donc, les têtes, en fait, des personnalités sont encore vivantes. Ce qui fait, par exemple, que Robert Nixon se retrouve à faire un nouveau mandat et devient président de la Terre. Voilà le genre de folie, en fait, qui alimente Futurama. De toute façon, la science-fiction, les robots, dans leur généralité, c'est une bonne manière de parler de la politique de manière détournée, puisque, même, c'est une petite anecdote, mais en Chine, aujourd'hui, les films de science-fiction qui parlent d'un voyage dans le temps vers le futur sont interdits. D'accord. Parce qu'on pourrait se permettre de dire que le futur, dans 20 ans, ça va donner ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le cinéma russe, quand il était hyper verrouillé, en fait, aussi, a créé quand même des grands films de SF dans les années 20, 30, 40. Donc, là, effectivement, c'est un moyen d'aborder, en fait, des thématiques politiques sans le faire. Sachant que Matt Groening est quand même hyper plus libre de le faire sur Futurama. Alors, je vais parler un petit peu de la diffusion, parce que la diffusion de Futurama est très particulière. Elle a été diffusée déjà pendant cinq saisons, de 99 à 2003. Elle s'est interrompue, faute d'audience. Pendant les années qui ont suivi, il y a quatre longs-métrages qui sont sortis, qui ont très, très bien marché, qui a possé, finalement, Comédie Centrale à récupérer la série. Donc, depuis cette année, en fait, on a eu une nouvelle saison de 26 épisodes et la septième de 26 épisodes, également, est en cours. Voilà pour Futurama. C'est une bonne chose. Ça reste moins drôle que les Simpsons. Non. Mais c'est subjectif, monsieur. Ah, monsieur, frère, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est des vérités comme ça. Non, mais c'est des humours complètement différents, d'ailleurs. C'est au même titre que quand il y a eu le long-métrage des Simpsons. Ils ont été, effectivement, sur de la SF. Et on sent que McGrowning, c'était quelque chose qui, vraiment, l'éclatait, ce système d'envahisseur, enfin, du truc un peu surnaturel qui arrive. Et je pense que je me demande si ce n'est pas plus éclaté sur Futurama qu'il n'a fait sur les Simpsons. Parce qu'on en est quand même à 22 ou 23 ou 24 saisons, 24e saison des Simpsons, ce qui est juste à un moment, tu as quand même un peu fait le tour des choses. Je crois qu'on approche des dernières, parce que même dans les dernières saisons, tu sens que l'humour commence à s'essouffler un peu. Complètement. Et comme maintenant, j'ai pris tout le temps de la rubrique de Rubrik, ça va être à ton tour. Au revoir. Rubrique cinéma, avec Rubrik. Alors moi, je vais vous parler d'un film japonais, puisqu'on ne parle pas beaucoup du Japon dans cette émission, j'ai remarqué, qui s'appelle Robo Geisha. Et si on doit même reproduire la voix de l'abandonnement, ça fait Robo Geisha. Tu le fais super bien. Parce que là, ils font très attention à mal le dire, avec un son pourri, mais c'est l'humour vraiment 15e degré japonais. Robo Geisha, ça raconte d'abord l'histoire de deux apprentis geisha, deux sœurs, dont une tape sur la gueule de l'autre en permanence, et qui sont recrutées par une société secrète, bizarre, qui forme en fait des super agents pour combattre le mal. Mais en fait, tu te rends compte d'abord qu'ils ne les forment pas, ils les transforment plus ou moins en cyborgs, et qu'en fait, ce n'est pas les méchants, c'est eux. C'est à peu près ça l'histoire. Mais l'histoire, en fait, on s'en fout. Parce que c'est un prétexte à toutes les conneries du monde, possibles et imaginables. Je vous ai raconté tout à l'heure d'où vient l'équipe de mecs qui font ces films. Mais en fait, c'est réalisé par un type qui s'appelle Noboru Higuchi. Et M. Higuchi, il a réalisé notamment Machine Girl, qui est un film complètement Noboru Higuchi. Non, Machine Girl, c'est Machine Girl qu'on a trouvé qui était super dur à dire. Je ne peux même pas le relire d'ailleurs, c'est très très compliqué. Et lui, c'est un type qui a d'abord commencé sa carrière dans les films de cul. J'insiste sur le mot cul, puisqu'il a fait plein de films de cul. Mais surtout, il est obsédé vraiment de cette partie du corps, les fesses, puisqu'il en met partout. Il y a toujours un rapport au cul dans ces films. Alors d'abord, Machine Girl, il avait fait une sorte de spin-off, qui est donc une sorte de démarcation, en créant une autre héroïne, qui au lieu d'avoir une mitraillette à la place de l'avant-bras, avait une mitrailleuse qui sortait du cul, bien sûr. Et dans ce fameux Machine Girl, pas Machine Girl, mais Robo Geisha, il y a tous les robots possibles et imaginables. Donc sous vos yeux, si Christophe, qui devrait s'appeler Christophe certainement, a lancé l'extrait que je vais filer, défilent quelques images. Vous avez sous vos yeux une épée chamisenne, c'est une espèce de guitare old school japonaise qui sert d'épée, une scie de tronçonneuse qui sort d'une bouche, un cul shuriken, bien sûr, des culs avec des sabres, d'ailleurs un coup bas au sabre avec des gens qui se battent avec le cul, ça faisait quelqu'un de très étrange. Il y avait moins de cul dans Megaman, je trouve. Il y avait moins de cul dans Megaman. Et il y a aussi du lait qui sort des seins, qui devient de l'acide, enfin c'est complètement n'importe quoi. Tous les maquillages sont signés Yoshihiro Nishimura, qui est lui un réalisateur maquilleur taré, qui a réalisé Tokyo Gore Police. Et d'ailleurs, donc, Noburu Iguchi et Nishimura, et tous ces gens-là font partie de l'équipe maintenant Sushi Typhoon, qui est une sorte de mini-label créé par une grosse majeure japonaise, l'équivalent de Gaumont, qui s'appelle la Nikatsu, et qui ont donc fédéré tous ces réalisateurs complètement tarés, qui font des films pour 100 000 dollars, autant dire vraiment que dalle, et qui sont complètement, complètement barrés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes les inventions possibles, les explosions de tête, les trucs, ça n'arrête pas. La rigueur, les scénarios, on s'en fout, les effets spéciaux sont souvent assez laids, mais l'inventivité, tu regardes le truc, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce qu'ils ont un système de censure, justement, qui à un moment les freine ? Au Japon, ils ont beaucoup plus de censure sur la pornographie que sur l'horreur, puisque vraiment, leurs films d'horreur sont... Putain, ça dépasse vraiment l'entendement des fois. Tu te dis, mais c'est complètement délirant. Mais au niveau de la pornographie, autant ils peuvent se permettre d'être, comme tu disais tout à l'heure, très pipi-caca, autant dès qu'ils commencent à... Dès qu'ils montrent certaines parties du corps, ça commence à devenir un problème. Mais en même temps, c'est très fluctuant. On voit parfois des pornos où on voit très bien les parties du corps, et puis des fois, non. Ça dépend un petit peu de l'amour. Et ça, tu le sais, parce que... Parce que je n'en regarde pas. Non, c'est ma mère qui en regarde. Oui, Rurik, j'ai vu un porno, c'est bizarre, il n'y a pas de mosaïque. Je lui dis, comment tu regardes des pornos ? Elle me dit, écoute, oui, c'est comme ça. Chaque mère a ses secrets. La mienne, c'est ça. Donc voilà. En tout cas, Robot Guécha. J'espère qu'elle n'en regardera pas cette émission. Ah, j'ai un SMS. Robot Guécha, il faut absolument regarder. Et ce n'est pas forcément un bon film, je m'empresse de vous le dire, mais il y a d'autres films dans cette série. Machine Girl est plus rigolo, et même le nouveau film de Noboruiguchi, qui s'appelle Karate Robo Zaborgar, est encore plus rigolo, s'adaptait d'un vieil animé japonais complètement taré, et là, c'est vraiment 15e degré dans l'esprit un peu Ultraman, mais absurde, quoi. Je pense qu'il faut que les Japonais nous donnent la drogue qu'ils prennent. C'est clair. Franchement, il faut qu'on sache que c'est... Et c'est la même équipe qui avait fait Frankenstein Girl versus... Tous ces trucs-là, c'est les mêmes. Hell Driver, tout ça. À défaut d'être toujours bien au niveau du rythme, il y a des moments où ça plonge, tu te dis que ce n'est pas possible. La fin de Robot Guécha, tu as quand même un espèce de château old school japonais qui se lève, et en fait, c'est un robot, il marche sur le mont Fuji, il va balancer une bombe. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un film. Ça s'appelle Robot Guécha. J'ai envie de conclure l'émission quand même là-dessus, quand même sur un château robot. Difficile d'aller plus loin. Oui, c'est sûr. Vous pouvez poursuivre l'aventure sur le site internet de l'émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye. Avant de partir, découvrez l'actu des sorties. Et on commence cette actu des sorties avec le choix le moins impartial du monde puisqu'il s'agit de la sortie de Comme un Automate, dément reprogrammé à la mi-temps. Oeuvre ô combien géniale de notre ô combien génial chroniqueur Laurent Kessy. Ça sort chez Actu SF, ça compte 8 nouvelles et je vais vous pitcher l'une d'entre elles pour vous donner envie de l'acheter. Nous sommes à Hollywood. Deux scénaristes se battent parce qu'ils veulent connaître l'avenir qu'ils veulent donner à leur série. Et pour ce faire, ils vont prendre une arme complètement étrange, c'est-à-dire une borne d'arcade de Pac-Man. Laurent est comme Dieu. Dieu multiplie les pains, et bien Laurent multiplie les livres puisque sort ce mois-ci une nouvelle édition du Maître du Haut-Château, bouquin de Fib Kadik dont il vous a parlé dans la spéciale Ukronie de plus ou moins geek. Alors ça contient un petit post-fast de Laurent, c'est-à-dire un petit texte qui se trouve à la fin du bouquin, et ça contient également deux chapitres inédits écrits par Fib Kadik pour une suite qui ne verra jamais le jour. Ce mois-ci, Fred vous a sélectionné pour les jeux vidéo, un jeu qui s'appelle Cube Cube avec un cul, comme dans le film de cul. Voilà, c'est un game puzzle et quand Fred aime bien quelque chose, en fait, on a l'impression qu'il n'aime pas tellement. Ça, c'est la Fred's Touch. Alors, Cube, les intrigues sont ni trop faciles, ni trop difficiles, la durée de vie est finalement assez courte, ça ne vaut pas Portal, donc ce n'est pas vraiment un coup de cœur de Fred, mais une pichenette de cœur de Fred. Et on enchaîne avec la sélection d'Hérel qui cette fois-ci ne va pas nous parler de culture japonaise, mais de la sortie d'un DVD, celui de Discworld. Alors, c'est adapté de la célèbre saga Les Annales du Disque Monde, et elle vous le conseille parce que ça va plaire aux fans et aux néophytes. Néophytes est un autre mot intelligent. Ça parle d'un monde tout plat qui est porté par quatre éléphants qui sont eux-mêmes portés par une tortue géante qui part dans l'espace à découvrir. Le choix des réels est également porté sur Blackmore Chronicles. Ce sont les aventures d'Ellian. Non, Elian, ce n'est pas ma mère, c'est Elian Blackmore. C'est un jeune enquêteur qui va s'intéresser à plein de trucs super fantastiques, une sorte d'aventurier du mystère. Et chaque bouquin va prendre la forme d'un carnet de voyage, un carnet de notes avec plein d'illustrations. C'est une super sélection, on vous le conseille. Sélection DVD Blu-ray avec Animal Kingdom. C'est une famille de criminels à Melbourne qui va accueillir en son sein un neveu très 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 éloigné et comme il est très 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 éloigné ils ne savent pas que ce neveu bosse avec la police. Alors que fera cette famille criminelle quand elle va le découvrir ? Lui feront tirer un petit bisou, tu le découvriras en regardant ce film une sélection ARP. Die. Die est une sortie Whiteside Vidéo. Ça parle de quoi ? Ce sont six personnes qui se réveillent dans des cellules vitrées dans le sous-sol d'un immeuble. Et là, il y a un inconnu étrange qui leur dit « Hum, et si on laissait le hasard décider de vos vies ? » Mais est-ce vraiment le hasard en regardant ce film ? Alors, autre petite chose, la tagline est assez simple puisque c'est « Le hasard choisira pour vous ? » Et bien moi, je dis non. C'est pas le hasard qui choisissez, c'est vous qui choisirez ce film. One Piece Strong World est le dixième film sorti de la franchise One Piece et sorti chez Kazé. Alors, je dois l'avouer, je ne l'ai jamais lu mais mon petit frère est super fan et quand il est super fan, il me fout super la paix en lisant super calmement. Alors je dis One Piece Strong World et bien c'est super. On enchaîne avec une autre sortie DVD, c'est Gantz. Gantz possède un pitch de malade, c'est l'histoire de deux mecs qui se font écrabouiller par le métro et qui vont se réveiller dans une chambre toute lugubre avec d'autres personnes qui viennent de mourir. Et à ce moment-là, truc étrange, il y a des sphères toutes noires qui arrivent et qui leur disent avec la voix de Nicolas Sarkozy « Attention les gars, vous êtes peut-être morts mais maintenant, il va falloir les tuer des créatures toutes bizarres. » Voilà, un film chelou, un film bizarre, un ovni et dans cette petite chronique, c'est glissé une info qui est complètement fausse. Alors, grand jeu concours dans Plus ou Moins Geek, si tu trouves l'info qui est truquée, l'info fausse que je viens de donner, tu vas pouvoir gagner 10 ans de vie commune avec moi. Décidément, ce mois-ci est chargé en sortie DVD. On va passer à War Games. War Games n'est pas la sortie DVD Blu-ray du film culte des années 80 puisque là, le Games est séparé du War, subtilité. Ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui ont envie de jouer au softball et ils vont dans la forêt. Et en général, quand tu vas dans la forêt dans un film, il se passe deux choses. Soit tu trouves un super coin à champignons. Soit tu tombes sur une bande de dégénérés cannibales armés jusqu'aux dents de militaires qui ont envie de te trucider la peau. Je vous laisse imaginer ce qui se passe dans ce film. Côté manga, chez Glena, pointe Ptoum. Ptoum, c'est la sortie de ce mois-ci au titre le plus improbable. Ptoum, c'est le tome 1. Et Ptoum, ça parle d'un jeune otaku qui se réveille dans une île déserte et cette île en fait ressemble étrangement à celle de son jeu préféré. Je sais pas ce qu'ils ont ce mois-ci avec les îles mais l'île est un sujet à la mode. Passons maintenant à une Actu Express qui ressemble un petit peu à un condensé de ma vie. On commence par le parcours d'un puceau de Fabrice Tarin. Très très bon auteur. D'ailleurs, je vous invite à découvrir ces caméras cachées sur internet. Elles sont excellemment drôles. On enchaîne avec le meilleur job du monde, le mien. On continue avec une biographie sur Robert Pattinson. Robert Pattinson est le David Fressino américain. Il faut pas avoir peur de le dire. Et on enchaîne avec Yorgi le nain. Voilà. Pour finir, mon jeune assistant Franck qui sera puni puisqu'au fur et à mesure que je vous présenterai ses BD, il aura les images sur sa tête donc vous ne le verrez plus. C'est bien fait pour lui. Il avait qu'à coucher avec moi quand je lui ai demandé. On commence avec robot numéro 9 et robot numéro 10. C'est fou, ça se suit. C'est sorti chez Glena. On enchaîne avec une sortie de Drugstore chez Shanghai. C'est le tome 2 Les Promesses de l'Aube. On continue avec L'Ourselune, sortie Soleil. Décidément Soleil sort pas mal de bouquins ce mois-ci. On enchaîne avec Marlisa. Marlisa c'est le tome 11 et elle se métamorphose. En quoi je ne sais pas vous n'avez qu'à le lire. On enchaîne avec Les Forêts d'Opale toujours chez Soleil. On continue avec Le Crépuscule des Dieux. C'est le tome 6 et Ragnac. C'est-à-dire c'est impossible à dire quand vous avez une grippe ou une angine et on finit avec 42 les agents intergalactiques. Voilà parce qu'aujourd'hui quand on est agent on peut bosser dans l'espace. Tiens mon jeune assistant très musclé. Mais qui l'est musclé ? Pour finir cette actue des sorties je vous invite à poursuivre l'aventure sur le site internet de Plus ou Moins Geek sur le Facebook de Plus ou Moins Geek et d'ailleurs sur le site internet vous pouvez devenir rédacteur. Créer vos petites fiches sur tout ce qui vous intéresse les BD, les romans, les jeux vidéo, le web tout ce que vous voulez qu'on lira d'ailleurs avec plaisir et peut-être que ça nous donnera des idées pour de futures chroniques. On se dit à bientôt. Bye. Mais poursuivez l'aventure sur notre site internet www.plusoumoinsgeek.com Non, toutes, je suis. J'aimerais déjà être dans le futur pour voir le prochain émichelon. Ha ha ! Sous-titrage ST' 501